3, 2, 1, ça commence. Alors, un peu d'eau fraîche. Non, il ne faut pas que tu commences parce qu'on ne va rien dire pour le moment. Ah, tu vas pas. Là, ça commence. C'est tant qu'on va dire installation des boissons. On fait un test. Merci. Sirop de vanille dans du café. Oui. Qu'est-ce que ça... Ah, tu peux lancer ou pas ? Oui, oui. Qu'est-ce que ça inspire ? Donc, c'est vrai que dans cette question, en fait, pas banale. Oui, oui. On recommence parce que... Ah, voilà. Oui, oui. On recommence. Pas tout. Allez, supprime. J'ai pris une vidéo, c'est ça ? Putain. J'ai envoyé ça. Ouais, j'ai vu. Non, mais... Attends. Un, deux, un. Non, c'est... Calendis. Les vidéos. Un, deux, trois. Voilà. Je déguste un... C'est un café avec du sirop de vanille car sérum a plus de sucre. Enfin, essayez l'expérience. Parce qu'en fait, à la base, un abonné avait proposé d'essayer ça. Oui. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. C'est bien. Est-ce que tu t'écroules ? Tu y restes bien ? Non, mais c'est super bon, en fait. T'es sûr ? Oui. Alors, la dose que j'ai mis, j'ai mis une cuillère à café. Oui, mais c'est super bon. Après, je ne sais pas, on va avoir, mais... Oui, c'est super bon, c'est romain. Super bon. Il faudrait essayer un jour, mais bon, je suis... Et comme ça, tu fais la publicité pour les brûlures de l'eau, quand tu as mis ma casquette brûlures de l'eau. Oui, oui. Après, oui. Bon, je ne pense pas qu'ils aient besoin de pibes, mais après... Je ne sais pas. Non, mais... Bon, moi, c'est une supérité. Oui, ce n'est pas commun, quoi. Le sirop de canne. Le sirop de vanille dans du café. En même temps, est-ce que ça ne ferait pas un café à la vanille un peu sucrée, en fait ? Oui. Le sirop de vanille mélangé à du café ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce matin, je suis allé faire des courses à Carrefour. Oui. Et j'ai vu une collègue, enfin, une collègue qui travaille l'Harmonium. Oui. Voilà. Et là, oh, c'est sympa. Elle m'a dit bonjour. Et puis, voilà. Oui. Je ne m'attendais pas à la voir. Oui. Mais on ne va pas dire le nom d'un impité, parce que... Ah oui, droit d'auteur, oui. Oui. Il ne faut pas, oui. De toute façon, je n'ai pas dit le prénom, mais... Oui. Oui. Je t'ai tissé, assis, je regardais mon téléphone, j'entends Jérôme. Oh, d'accord. Non, ça, ça va. Et après, il dit qu'on va faire quoi sur la présentation de ta cétroine amie. Je pense au mal. Alors, filmez déjà dans l'extérieur, sans prendre la plaque. Alors, ce que je ferai... Bon, je ne vais pas mettre, cacher la plaque, hein, mais... Par contre, je couperai, je ferai en sorte qu'on ne veuille pas la plaque. Oui, et moi, c'est pas très... Oui, on a dit, tu mets un truc en papier... Tu mets un truc en papier. Non, mais je n'ai pas... Pas me faire chier avec le papier ou quoi. Non, 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 non. Par contre, ce que je ferai, je ferai pause. Donc, on ne verra pas la plaque. De toute façon, à quoi ça sert, vous voyez la plaque, franchement. Non, oui. Franchement, rien. Rien. Donc, je filmerai le côté. L'arrière, on verra juste la vide au-dessus de la plaque, mais sans là-bas. Oui, on va filmer l'un derrière aussi. Oui, oui. Il faudrait que je range un petit peu la... Derrière, mais... Mais après, ouais, ça. Parce que c'est vrai, bon, j'ai... 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 Le racloir, j'ai... Je sais, pour quand... Et moi, je fais envoyer la vidéo à mon cousin sur... C'est parce que... Et pour voir... Parce que... Moi, c'est mon cousin, il est dans les brûlures de l'eau. Comme ça, je fais... Je lui envoyer la vidéo. Parce que c'est pour la casquette actuellement. Je pense qu'il sera content. Oui. Il va être content de voir. Voilà. Et... On va... On va présenter l'intérieur et l'extérieur, c'est ça? Oui, oui. Et après, en même temps, je vais... On va tenter... Je vais tenter de t'apprendre à faire une vidange. Tu sais? Oui. Sur la voiture, parce que ça... Oui. Ça peut servir comme ça, si un jour j'ai besoin, tu pourras me la faire. Ah oui, d'accord. C'est la vidange et de l'huile. Et le week-end prochain, tu es... Alors, par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, je viens de dire une cannerie là. Non, oui, oui, oui. Est-ce que dans les... Une question. Est-ce que dans les voitures électriques, il y a de l'huile? Non, c'est électrique. Non, il n'y a pas besoin d'huile. Donc, il n'y a pas besoin de faire vidange. C'est 100% électrique. Voilà, oui. Par contre, ce que je ferai lundi, lundi soir après le travail, je passerai à Citroën pour... J'ai deux, trois questions à leur poser. Pression des pneus. Quelle est la pression des pneus? Et ensuite, pour la route secours. Oui. S'ils en ont, si je peux en commander chez eux, c'est peut-être moins cher que sur Amazon Internet. Tu vois, ou voilà. C'est ce genre de questions qu'ils pourront tout à fait m'aider. Comme c'est Citroën. C'est la même marque, donc ils en vendent. Donc voilà. Donc je pense que j'irai les voir après le travail. D'accord. Ça pourrait m'aider pour pas mal de choses. Oui. Répondre à pas mal de questions. D'accord. Et voilà. Et ce week-end, tu vas faire quoi toi? Ah, ce week-end? Tu es chez ton père? Euh, ce week-end-là? Pas ce week-end, mais le prochain. Je ne sais pas. Moi, je suis chez le coffreur et je suis invité par ma petite soeur Clémence au restaurant. Car elle a reçu son premier salaire. Ah, c'est bien ça. Elle a reçu son premier salaire. Alors, il va nous payer le restaurant. Après, moi, avant de te ficher le coffreur Taki, tu veux que je te filme ou pas? Taki. J'ai Taki le coffreur. Ah, mais par contre, il est malade, hein? Il m'a dit que je devais le remplacer pour le coffreur. Qu'en ayant avec moi, parce qu'avec moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment droit, quoi. Oui, d'accord. Parce que je n'ai jamais fait couper les cheveux, donc je pense que je vais faire des conneries, quoi. Oui. Oui, et toi, tu veux que ce film, le coiffeur? Pourquoi pas, s'il veut. Oui, le coiffeur. En respectant, bien sûr, le droit d'image de chacun, mais s'il est d'accord, oui, pourquoi pas, s'il est d'accord. Moi, j'ai demandé une fois, et il m'a dit que pour mettre sur ma chaîne YouTube, il m'a dit pas de soucis, Pierre-Alexandre, pour faire la publicité comme ça. D'accord. Et voilà. Tant, c'est pas mon fait, c'est mon café avec du séroche vanille. Et lundi, il faudrait que je dise à Lucie qu'elle sortent les nougats. Parce qu'il y a des nougats, mais on a oublié de les sortir, et j'ai oublié de dire à Sophie. Ah, il y a des nougats? Il y a des nougats dans Télimar, oui. Donc, lundi, vous allez avoir le droit à des nougats. Par contre, on m'a dit que toi, tu n'en voulais pas, est-ce que tu n'aimes pas? Oui, moi, j'aime bien le nougat. Tu m'as dit que tu n'aimais pas? Moi, j'aime bien le nougat, oui. J'aime bien. Oui, je sais. J'aime bien. Et non, c'est la fête à l'Harmonium ou quoi? Non, ce qui est en fait, c'est Delta Concept qui a donné tout ça, parce qu'ils n'aimaient pas aller d'ailleurs. Je pense qu'on peut faire une dédicace à la société Delta Concept qui est dans nos locaux de l'Harmonium. En ce moment, ils travaillent avec nous, donc. On travaille chez nous. Et en plus, on les accueille. Et nous avons des biscuits, des lichocs, un paquet de au moins 15 ou 20 paquets. C'est un carton de 15 ou 20 paquets. Non, mais il est généreux. Il est super sympa. Oui, je vais l'inviter plus souvent, je crois. J'ai invité d'autres sociétés. Moi aussi, c'est comme ça. Et comme ça... Non, mais c'est sympa. Ils nous ont donné un gros paquet aussi de nougat, de Montélimar. Donc, ça vaut le coup. Oui. Moi, je ne sais pas s'il y a une chaîne Delta Concept. Je ne sais pas. S'il est sur Instagram ou pas, c'est fait fort tout à l'heure. Je ne sais pas, oui, mais... C'est fait fort. C'est possible que oui, comme que non. Parce qu'il y a des matériaux qui sont secrets, des secrets de fabrication. Donc, on ne m'a pas vraiment tout dit, mais on m'a dit qu'il faisait certaines choses en sorte qu'il n'y a qu'eux, vraiment qu'eux, qui peuvent réussir à le faire. Parce que, voilà, pour le secret de fabrication, donc, pour éviter qu'il y ait de la concurrence des loyers, tu vois. Oui. Pour la concurrence. Mais c'est bien, là, ce qu'ils font. Oui. Vraiment, ils ont l'idée, l'acide dans les idées. Oui, ils l'ont décidé à ramener à l'hormonome un paquet chapeau. Un paquet de... Un paquet de nougat. Mais je ne parlais pas que de ça, mais... Vous pensez, lundi? Je vais... Je pense, pendant la pause, je vais sonner. Ah oui, sonner, après que je n'en remercie, le matin. Oui, je pensais d'abord essayer de faire un entraînement dans la cour, et ça, à 5h-midi, 6h. Tu es réveillé, de toute façon, à 5h-midi, 6h du matin. Non, mais en fait, c'est pas moi qui me réveille tout seul, c'est la maîtresse de maison qui me réveille. À une nuit, dis-lui qu'elle ne s'embête pas, la vie, je m'en occupe. Non. Je m'en occupe. Je sonne... Non, non, non. Ne t'inquiète pas, tu veux être réveillé. Ah oui, non. Non, non, je rigole. Alors, par contre, je pensais ramener l'instrument, parce qu'en fait, j'ai mis une image, une pub, en demandant qui joue d'un instrument, et après, j'aimerais que les gens, tu vois, ramènent leur instrument, et puis en discutent. Oui. Qu'il y ait un échange, et pourquoi pas des essais. Oui. Les gens pourraient essayer, tu vois. Par exemple, ici, une trompette d'opéra, par exemple, et c'est jouer de la batterie. Oui. Parce que je connais quelqu'un qui joue de la batterie, hein, de ta concept. Ouais, d'accord. Et on m'a dit que Marie faisait quoi comme instrument? Elle joue quoi? Elle chante, non? Non. Elle chante bien, moi? Non, mais... Parce qu'on m'a dit qu'elle chante bien. Elle chante bien, ou quoi? Non, mais... Non, mais... Pour raconter tes conneries, là, il sait faire. Elle sait faire pour raconter tes conneries. T'as pas vu à l'accueil. Ouais, ouais. Et il dit à lui, il dit n'importe quoi. Il dit que tes conneries sur moi. Et moi, c'est qui? J'ai pris l'impression, en fait. Elle a envie... Elle veut qu'on la avoie. On la avoie, il n'y a pas de souci. Oui, on la avoie très bien même. On la avoie super bien même. Le problème, quand une personne fait ça, ça donne une image qui est, du coup, qui n'est pas très négate, pas très positive. Ouais. Après, je pourrais l'aider si elle veut. Je peux, voilà. Une fois qu'elle vienne là, j'y dirai comment il faut faire. Et pour changer au mois de septembre, je ne serai pas là, c'est plus ma journée, parce que je vais aller à Paris pour voir un, pour voir un, pour, en fait, c'est pas une, c'est pas une, mon père est à l'oeil. Et pour juste faire une consultation, consultation, c'est juste pour me faire, consulter mon oeil. Ce qu'il veut, il va garder ton oeil, il va, après, il va dire, oui, je peux faire quelque chose pour vous. Ou alors, non, je ne suis pas assez compétent ou aller plutôt là, ou voilà. Alors, comme je suis tourné un peu, voilà. Mais en même temps, des consultations comme ça, j'en ai eu aussi, pour les gens, pour, enfin bon, ouais, des, ouais, bon. Et moi, moi, la prochaine, et après, je fais aller faire une deuxième de mon absent pour aller chez ma marraine à Lille. Oui. Puis, ils m'ont fait le week-end à Lille chez ma marraine. D'accord. Et tu veux que je t'emmène ? Non. Je t'emmène ? Non. Bon, mais c'est sûr que ce sera beaucoup moins rapide que si tu vas entrer ou quelqu'un t'emmène en voiture. Non, ma mère, c'est ma mère qui va venir parce que, avec moi, parce que, elle va en profiter pour voir ses amis. Elle va en profiter pour voir ses amis. Et moi, je prends le train pour aller voir, pour un week-end à Lille, voir ma marraine. Parce qu'elle habite à Lille, ma marraine. Maintenant, elle a, elle s'est construit, elle a construit une maison à côté de sa maison. Par contre, on va, alors excusez-nous, on va couper la séquence. C'est 13 minutes. Oui. Après, on reprend dans l'autre vidéo. Découte. Oui. Découté. Découté. Découté.